Et en cette période des vacances, tu as de très bonnes nouvelles pour les vacanciers quand même. Oui, bien, les températures sont très chaudes. On parle de blédins natifs, ça a été comme ça pour presque toutes les petits fruits. Les bleuets, les fraises, on le sent. Bien, c'est qu'il a fait chaud, ça fait des mois qu'on enregistre des températures au moins d'un, deux degrés au-dessus des valeurs de saison. Ça a commencé bien avant l'hiver même et on poursuit dans la même veine pour le mois de juillet. On va terminer d'ailleurs le mois de juillet avec une vague de chaleur. Donc, on n'est pas dans ce qu'on appelle, dans le langage populaire, canicule, parce qu'on n'a pas nécessairement trois jours de suite à 30. Ce pourquoi Environnement Canada nous émet ses avis, c'est pour nous exprimer qu'il y aura une longue séquence de chaleur avec de l'humidité. Il n'y aura pas vraiment de répit. Donc, pour l'extrême sud, entre autres, et vous le voyez, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, secteur Manique 3, Manique 5, ça pourrait perdurer jusqu'à vendredi. Alors, quelques conseils d'usage pour passer au travers avec le sourire. On parle chaque année d'hydratation, ça en fait sourire quelques-uns. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le mesure? Quand est-ce qu'on sait qu'on est bien hydraté? Au fait, on devrait boire un 6 à 8 verres d'eau, selon Environnement Canada, avant de ressentir la soif dans les journées chaudes comme aujourd'hui. On évite ce qui déshydrate, donc alcool, café. Bon, on devrait aussi pouvoir trouver des endroits frais ou encore climatiser un bon deux heures par jour pour être capable de descendre sa température corporelle. On réduit les efforts physiques, ça ne veut pas dire de ne pas en faire, mais on sait qu'en plein coeur de jour, entre 11h et 15h, c'est là où il fait le plus chaud. On peut peut-être évaluer notre horaire d'activité. Vêtements légers aussi, ça peut faire une bonne différence. Donc, ce sont des petits conseils des fois qu'on aime se rappeler pour justement que ces journées-là soient vécues un peu mieux finalement. On va le dire comme ça, on va trouver une belle phrase complète aujourd'hui, sujet, verbe, complément. Donc, aujourd'hui, c'est du soleil, c'est beau, c'est chaud. Certains vont être très, très contents pour les Jeux d'eau, c'est parfait. Si vous voulez profiter des activités extérieures, c'est sûr qu'un jogging en après-midi, c'est peut-être un peu chaud. Mais à vous, les oreilles. Maintenant, pour le sud, c'est presque 30 degrés aujourd'hui. 29, 28 pour Trois-Rivières, c'est chaud. Saguenay, 33. On a pas mal d'humidité aussi, des ressentis près de 40. Dans l'Est du Québec, on a un peu plus de vent pour, c'est-il, les Baie-Comeau, des rafales 40 jusqu'à 50 km heure. Genre de vent qu'on aime bien, la petite brise, quand on a autant d'humidité partout à travers le Québec. Je dirais que le nord du Québec, c'est là où c'est plutôt gris. On a un potentiel d'orage, que ce soit à Fermont, Baie-James, ça pourrait gronder dans le ciel. Le ciel est complètement dégagé ce soir et cette nuit. On a quelques nuages décoratifs en Abitibi-Témiscamingue. Pour demain, c'est un scénario presque similaire. On aura, par contre, un petit peu plus de nuages parce qu'on a un système qui remonte, la côte est américaine, qui va pas nous toucher parce que nous, on a un antictone qui nous protège. Donc, les systèmes tournois autour du Québec, mais ne nous touchent pas vraiment. Mais ça apporte un débordement nuageux. Donc, on parle d'alternance sur les nuages pour l'Estrie, Québec, les Laurentides, la Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça reste généralement ensoleillé dans l'est du Québec. Et mardi, c'est ce qui va expliquer aussi qu'on a peut-être un couvert nuageux un petit peu plus insistant. Ça va se dégager. Et regardez les maximums. On est toujours près du 30 degrés, sans nécessairement l'atteindre, mais toujours humide. Des sensations entre 35 et 39. Mais surtout, c'est la nuit qui attire l'attention parce qu'on va rester dans le sud du Québec avec des 20, des 21. Donc, on ne perd pas la chaleur au cours de la nuit.